Alors Julien, c'est ton deuxième week-end avec nous, c'était quoi la différence pour toi ce week-end versus le dernier ? Bah surtout en fait, Andrew m'a poussé sur des situations beaucoup plus difficiles que le premier week-end. Des exemples ? Des exemples, typiquement là, ce dimanche après-midi j'ai abordé une femme en terrasse avec du monde autour, donc ça c'était, il m'a expliqué comment faire, puis après je me suis lancé et puis c'est bien passé. J'ai envie de dire, il n'y a pas plus dur. Qu'est-ce que tu as fait d'autre comme configuration dite difficile ? Ça a été la plus dure en fait. Vraiment, ça a été la plus dure pour moi. Ça s'est très bien passé, du coup, je suis resté quasiment 10 minutes avec la femme en question, donc c'était génial. Ça c'est top parce qu'on est en train d'élargir massivement ta zone de confort, c'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, tu n'es pas obligé de pouvoir aborder fluidement des nanas en terrasse, mais le fait d'aller aussi loin en atelier, ça fait que dans ta vie de tous les jours, une nana qui est en train de marcher toute seule, par rapport à ce que tu viens de faire aujourd'hui, ça va te paraître comparativement simple. Voilà, c'est ça. C'est ça le but. C'est l'objectif, ouais. J'ai demandé à Andrew de me pousser, même en soirée. En soirée, on a abordé un groupe de six américaines, voilà, c'était pas évident et on y est allé, voilà. Il n'y a pas beaucoup d'années en soirée. Du coup, ça m'a débloqué et puis, ouais, j'ai su avoir un numéro en soirée, chose que je n'avais pas l'habitude de faire. C'est peut-être une des premières fois de ma vie, donc... Et j'imagine bien sûr que cette nana dont a pris le numéro, elle n'était pas seule en soirée, parce qu'une nana seule, ça n'existe pas en soirée. Ah non, 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 du tout. Ils étaient six américaines. Ouais, ouais. Et en fait, j'ai osé faire quelque chose que je n'aurais jamais osé faire, c'est qu'en fait, elle a été chercher une autre bouteille de vin au bar pour le groupe. Et en fait, à son retour, je l'ai intercepté. Et là, je lui ai dit clairement, bah, écoute, il faut qu'on aille boire un café prochainement. Et puis, elle m'a dit, oui, oui, pas de souci et tout. Cool. Clarté d'intention. Direct, oui. Ouais, t'as fait des bons en avant sur ta clarté d'intention. Ouais. Effectivement, t'es beaucoup plus assumé que lors de ton premier week-end avec nous. Ouais, t'es en train de prendre confiance en toi et ça fait plaisir à voir. Ah oui, oui, clairement. Après... Voilà, il y a un message, c'est jamais lâché, en fait. Il faut toujours persévérer. C'est comme dans tout domaine de la vie. Pour progresser, il faut pratiquer régulièrement, quasiment tous les jours. Au moins, un abordage par jour serait pas mal. Voilà, parce qu'on est toujours confronté à des situations qu'on n'a pas vécues. Et puis, à force, on va retrouver des situations qu'on va pouvoir gérer mieux, on va dire. Voilà, c'est... On est sur du développement personnel, donc potentiellement, il n'y a pas de fin. On peut toujours s'améliorer. C'est un sujet un peu infini, quoi. Ouais. Et pour terminer, Julien, sur les parties de mise en situation de rendez-vous que t'as fait avec Lorana, c'est quoi qui t'a marqué le plus, que ce soit la partie conversationnelle ou la partie sexualisation ? Bah, moi, clairement, c'était la partie sexualisation, en fait. En fait, avec le retour d'Andrew et de Lorana, j'ai eu des outils que je vais pouvoir, en fait, réutiliser quand je serai dans ces situations-là de rendez-vous. C'est pas... C'est une chose que j'avais pas conscience quand je le faisais, entre guillemets, naturellement, lors de rendez-vous. Comme, par exemple, hier soir avec l'Américaine, tu sais, il y avait de la sexualisation, mais c'était... C'était... Je m'en rendais pas compte. Et là, ils m'ont... Ils m'ont, comment dire... Relevé les points à améliorer pour que ça soit encore plus... Que mon attention soit encore plus forte vis-à-vis de la flampeur. Et bah, peut-être, dernière question, après je te laisse tranquille, parce que je sais que t'es épuisé après... T'as vraiment tout donné ce week-end. Qu'est-ce qui fait que, pour toi, ça va pas s'arrêter aujourd'hui et qu'il y aura une suite après l'atelier ? Bah, je pense que... Enfin, on est... Enfin, beaucoup d'hommes en sont conscients. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est une part importante de ma vie, en fait. Qu'il faut que je progresse pour pouvoir rencontrer une femme qui me corresponde vraiment comme objectif final et pas, entre guillemets, un choix par défaut. Et ça, c'est super important pour tout homme, en fait. Ouais. Et ça, ça motive à continuer, forcément. Voilà. Bah écoute, merci Julien pour ta confiance. Merci Alex, et merci Andrew et Lorana, du coup. Ça marche. Merci pour... Pour votre soutien et à vos... Voilà, votre... Votre soutien avant tout, quoi. Ben, merci. Merci. Et toi qui regardes, à bientôt. Au revoir. 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 Au revoir.